Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vampire Therapist On continue notre petite narration Et on était toujours en train de se faire thérapiser Plutôt que vampiriser Par Andromaros J'ai pas trop l'écrou, non pas trop relié En général les live-haster là ça me pose pas trop de problème Cela étant dit c'est souvent parce que le week-end je me lève un peu plus tard que d'habitude Et je prends un bon petit lége exprès Si jamais j'avais commencé à 8h et je m'étais levé beaucoup plus tôt J'aurais probablement la dalle Mais là ça va, pas besoin de ma dose de sang quotidienne Donc après on joue la place du thérapeute Normalement c'est le gameplay Wadkajou Normalement on va nous devenir thérapeute de vrais vampires Pas de goth à la recherche de suceurs de sang Et du coup, alors après je sais pas comment ça se passe Est-ce qu'on aura des scores ou un taux de réussite ou d'échec Je sais pas trop Comment ça évolue Mais c'est purement une visuelle nouvelle C'est vraiment de la discussion, de l'évolution J'imagine qu'il doit y avoir un certain nombre de fins Selon comment on a réussi ou pas Mais le jeu est vraiment sympathique Et puis les distorsions connectives sont tout à fait réelles C'est orienté côté vampire mais C'est clairement, enfin on a les mêmes Alors on est reparti Vous êtes très inconfortable avec les compliments N'est-ce pas Samuel ? A chaque fois que je dis quelque chose de positif Vous trouvez un moyen de le nier Il est bloqué sur ses 50 premières années Où il a passé ses 50 premières années à tuer Et les 90 suivantes à marcher dans la forêt J'essaye de marcher sur des meilleures traces depuis Mais je ne suis pas un saint, on me dit Je n'ai pas dit que vous l'étiez J'ai rencontré plusieurs personnes qui s'appelaient des saints Je peux vous dire qu'aucun d'eux n'en était vraiment un Mais je comprends votre déconfort Moi aussi j'ai fait des choses terribles Que je ne peux pas effacer Mais est-ce que ça efface tout le bien que j'ai fait depuis ? J'imagine que quand vous mettez ça, les choses comme ça Ça paraît effectivement un peu bizarre Et voilà une nouvelle distorsion positive Celle que les mortels appellent Discalifying the positive Ok, intéressant Discalifying the positive C'est le fait de ne jamais accepter Qu'on fait des choses positives Des choses terribles Comme reprogrammer une imprimante Aurélien, est-ce que toi aussi tu as des orgasmes Quand tu arrives à configurer un serveur mail avec succès ? Avec des cahiers mais des marques Attention, on n'est pas des bêtins Alors je comprends que les actions de votre passé sont difficiles à porter Et bon, ça va, il n'a fait que 50 ans de killing Alors qu'Andro Maros, c'est plutôt sur les 2000 ans Mais ici nous sommes là pour accepter la réalité A la fois avec ces aspects positifs et négatifs Je ne dis pas que vous devez oublier et annuler vos actions négatives Mais seulement noter quand vous disqualifiez les actions positives C'est parti pour un petit exercice Alors, on doit essayer de trouver quand il disqualifie ses actions positives Ça c'est positif Ça c'est accepter le fait qu'il a fait des choses terribles Ça c'est juste la vérité Ça par contre c'est Disqualifying the positive Bien joué Je pense qu'apprendre Que reconnaître cette distorsion Vous servira bien quand vous commencerez à voir vos clients demain Wow, demain ? Mais je commence juste à apprendre un peu avec ces distorsions cognitives Je serai bien sûr avec vous, ne vous inquiétez pas Je peux sentir vos instincts et je vous aiderai Mais demain ? Je ne me sens pas prêt Mon ami, nous ne sommes jamais prêts Mais si ça peut vous aider On peut continuer de s'entraîner avec d'autres exemples Allez, on va prendre l'aide pour essayer de s'entraîner un peu aux tournures Alors, il va nous donner une phrase Et il y aura forcément une distorsion connective dedans Il faut la trouver Je suis plus plus efficace que des films de vampires Donc, je devrais être une star de film Alors, ça c'est du « should statement » Parfait, c'est ça Allez, un autre Si je ne peux pas consumer du sang de grande qualité Je devrais tout autant boire du sang de Floride Alors, je ne vois pas trop le trip Mais c'est celui où... Alors, comment ils l'ont appelé déjà ? C'est celui où... Non, ce n'est pas le labelling C'est du « nosphère à tout thinking » Je pense Voir en noir et blanc Cela étant dit J'imagine qu'il y a du sang tout à fait décent à boire en Floride Non, visiblement, la Floride doit avoir Une sale réputation pour les vampires Peut-être parce qu'il fait très beau et très chaud Du pamplemousse, le sang de Floride Ah oui, ou peut-être, rien à tout, effectivement La référence que je n'ai pas Mais vu qu'il dit qu'il amènera un kit de test Je ne sais pas, peut-être que la Floride est particulièrement connue pour Sa maladie sexuellement transmissible Ou un truc du style Je ne sais pas Euh, non, je pense qu'on va y aller comme ça Il faut quand même qu'on avance un peu Vous devez avoir faim maintenant Euh, un litre ? Pour ces vieux retraités au sang pourri, c'est ça Pour ces vieux retraités, c'est Richard au sang pourri Exactement Euh, combien est un litre ? Euh, litre ? Je ne l'ai pas le mot là Litre Litre Ah, ok Juste, d'accord, il faut qu'on se prenne un litron, quoi Mais un litron de sang, quoi On ne sera pas capable de travailler si vous avez faim ou être fatigué Maintenant, excusez-moi J'ai un rendez-vous avec Chris Son aujourd'hui Enfin, cette nuit Euh, je soupçonne que nous ne reviendrons pas avant le matin tôt Eh bien, j'espère que vous aurez une bonne nuit, Andy Vous aussi, Samuel Reposez en paix Tend la scène Magnifique Ah, ça y est Samuel, heureux de vous voir réveiller votre premier client et sur le chemin Alors du coup, on a eu le 12 avril Ok, on a appris les deux Les deux trucs cognitifs Bref, on a exploré l'Epsig Il est tombé sur une école de musique, il a essayé de parler de O'Susannes D'être un vieux truc country des années 1800 au Far West, quoi Oh, déjà ? Est-ce que vous êtes sûr que je suis prêt pour ça ? Ce sont des vrais gens que j'essaye d'aider N'ayez pas peur, mon ami Vous êtes un vampire puissant à votre manière Pour être si jeune et avoir autant d'empathie est un vrai don Tout ce que vous avez à faire est d'écouter Et je sais que la vérité se révélera à vous J'aimerais avoir votre confiance Eh bien, d'une manière un peu limitée, je peux voir le futur Si vous êtes sur le point de mésinterpréter une distorsion pour un client J'essaierai de vous remettre dans le droit chemin D'accord, bon, ça c'est le petit truc Il va être capable de savoir si on va se goûrer On va voir le futur Ce n'est pas si difficile Vous commencez à voir les patterns après un an, un millier d'années et quelques Attention, attention Ça, c'est du contrôle fallacy Non Ce n'est pas du contrôle fallacy Est-ce que vous alliez dire quelque chose, Samuel ? Est-ce que vous alliez dire quelque chose, Samuel ? Raté Et en plus, il y a de la télépathie Ne pensez pas à ça trop Ne mettez pas trop d'importance là-dessus Quand vous aurez 3000 ans, ce genre de choses cessera de vous impressionner Oui, forcément Si on prend cet argument tout de suite Alors, un docteur Drain, 430 ans Masculin, origine, Angleterre Donc c'était un docteur de 1614 Il a étudié la nature du sang pour les siècles suivants Il est devenu un vampire lui-même Ah oui, il est devenu un vampire en s'injectant du sang à titre d'expérimentation Très bien Du sang de personnes mortes Maintenant, il s'occupe d'une compagnie pharmaceutique de recherche Il est maintenant inquiet d'avoir développé une addiction à une drogue Tel qu'il le dit lui-même Donc au téléphone, on a remarqué qu'il était très irritable On devrait investiguer ce qu'il boit et ses habitudes de sommeil Beaucoup de vampires Ah oui, parce qu'on s'inquiétait du fait qu'il n'ait pas de prénom Mais les noms de famille et les titres deviennent beaucoup plus abstraits après un certain âge Pourquoi ça c'est... Ok, d'accord On a rempli notre premier client record Très bien Donc c'est marrant qu'il a gardé le titre Un vamp geek, une espèce très weird Vous repérez les choses rapidement malgré votre habitude de disqualifier le positif Je vais vous laisser travailler maintenant Je vais vous laisser travailler maintenant Mais je vais le sentir quand vous avez besoin de mon aide Je vais méditer dans mon cercueil Mais je sentirai si vous avez besoin de mon aide Mais je... Je sais que vous pouvez gérer ça Soyez vous-même Et tout ira bien Mais je ne comprends pas du coup Qu'est-ce que j'ai raté ? Ce n'était pas du disqualifying the positive Ce n'était pas du shul Pour moi ça aurait été du contrôle fallacy Mais bon, je ne sais pas du coup Peut-être qu'il n'y avait rien à dire Peut-être que des fois il nous propose de cliquer alors qu'il n'y a rien à dire Satan les maudisse tous Je déteste voler Salut Salut Sympa le mec Mais bon sang, qu'est-ce que vous êtes ? Je suis Sam Je suis le nouveau thérapeute Installez-vous confortablement, Dr Drayne Mais américain en plus Ce n'est pas suffisant que vous preniez Que vous envahissiez le monde des vivants Il faut aussi que vous preniez le monde des morts J'imagine que vous êtes tous pareils de toute façon Et cette ignorance Même l'ignorance d'américain Est une bénédiction je suppose Ah l'ignorance Comme j'aimerais la connaître Jusqu'le, comment vais-je travailler avec ce mec ? J'ai besoin de lui demander Est-ce que vous allez bien Sam Andy le guest des années 90 ? J'adore Vous m'avez donné ce mec comme premier client ? Mais pourquoi pas ? Il ne cache pas grand chose de sa manière de penser Comment je suis supposé l'aider Alors qu'il me voit comme le mauvais Comme un méchant Utilisez vos instincts, Samuel Réfléchissez à propos de comment vous vous sentiez Dans vos heures les plus sombres Qu'est-ce que ce pauvre vampire veut ? Il veut se plaindre En effet, il peut à peine s'arrêter, n'est-ce pas ? Je voudrais juste le laisser se plaindre Juste de lui donner un point de départ Laissez-le tout Il va falloir Il va falloir Il va falloir Il va falloir Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Nous nous faisons parfaitement Eh bien Vous allez juste rester ici ? On dirait un chad sorti de chapeau melon et bottes de cuir C'est vrai qu'il est bien typé J'allais juste vous demander comment votre voyage jusqu'ici s'était passé Mon voyage, mon voyage Mon voyage était fantastique Jusqu'à ce que mon familier Se... Se comment ? Se casse une aile Se foule une aile Et j'ai dû voler pendant 30 km jusqu'ici Comme une chauve-souris J'ai horreur d'être une chauve-souris Et je déteste voler Est-ce que vous savez qu'une chouette a essayé de me manger ? Moi Une créature qui a vécu pendant des siècles Traité comme une proie Je suis surpris qu'il était même intéressé Vous devriez voir à quel point je suis moche quand je suis transformé Tout ce que j'ai pu faire c'était crier et couiner jusqu'à ce qu'elle s'en aille Enfin je suppose que je suis en vie D'une manière ou d'une autre Et tout va bien là ? Oui je vais bien je vais bien Ouais non je ne vais pas bien en fait Je ne serai pas ici sinon Mais pour le bien de la conversation je vais bien Je vais partir du principe que vous avez lu mon dossier Et que vous savez pourquoi je suis ici Alors a priori il avait une addiction D'être ici pour un problème d'addiction Oui c'est embarrassant n'est-ce pas ? Pourquoi être embarrassé ? Je me souviens quand Ulysse Grant était président Ça n'avait pas l'air de le déranger Oh oui fantastique de savoir que je partage les échecs mentaux d'un peuple qui vit une seule vie Hey tout va bien là Il y a une part de nous qui est toujours mortelle On ne peut pas s'en passer Comme on ne peut pas s'empêcher d'être mort Ok j'ai juste besoin de quelques conseils et je partirai Donnez moi les astuces Quoi que ce soit qui me permettent de faire partir mon addiction Laissez-moi réfléchir Euh bah non Il n'y a pas de solution simple Il n'y a pas de tips magiques pour vous soigner Mais je suis ici pour vous écouter Ça c'est l'accent du Missouri Personne ne m'a appelé partner Comme partner mais pas avec un T Et je sais à quel point vous les anglais vous aimez votre thé Heureusement on peut toujours boire du thé On ne peut pas vivre seulement de sang J'apprécie que vous vous intéressiez à ça cela dit Je dois l'avouer je me voyais moi-même un peu au-dessus de tout ce truc d'addiction Je vais vous dire Ne vous inquiétez pas à propos d'être au-dessus ou en-dessous de quelque chose Vous êtes ici maintenant Donc voyons ce qu'on peut faire Quelle est exactement votre addiction ? Un genre de plasma Un plasma synthétique de ma propre invention Un composant nécessaire de mes buts scientifiques Vous m'avez perdu J'essayais de faire simple J'ai été capable de répliquer et même d'altérer La molécule que les vampires Les érythrocydes des vampires Reçoivent Ok j'essaie de faire du son synthétique Un truc du genre Notre physiologie unique nous donne une affinity Avec le ligand 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 C'est un élément chimique qui s'appelle le ligand Très bien Fantastique Il suce des cartouches d'imprimante A mon avis c'est un peu plus fort ce qu'il suce C'est la manière dont on est capable de gérer le sang comme on le fait D'accord ok Je peux améliorer cette réceptivité Et donc arriver à mon vrai but du sang synthétique Pour nous libérer de la faim qui nous maudit Wow Ça a l'air vraiment impressionnant Mais ça ne marche pas sans un catalyste vampire Et c'est le plasma auquel je suis devenu addict C'est pathétique n'est-ce pas ? J'ai passé 400 ans à essayer de voler le secret du sang Seulement pour devenir emprisonné par lui Comme Prométhée qui marcherait dans un feu de camp Pathétique ? Mais où est-ce que vous avez été chercher un mot comme ça ? Vous avez commencé à créer un sang synthétique C'est absolument incroyable Je vais traduire ça comme ça parce que c'est un petit peu trop C'est une exposition toute faite Peut-être que vous avez eu un ou deux problèmes Mais permettez-moi de vous dire que vous avez eu quand même un petit peu de crédit Pour avoir perdu 400 ans ? Pour avoir perdu 400 ans ? Si je parle de manière pratique Je suis au même endroit que j'étais quand King Ja, le roi de James, était encore en puissance Seulement maintenant, j'ai en plus un problème de drogue Peut-être que je devrais faire face à la réalité Mon professeur avait raison Rien de ce que nous ferons ne fera jamais de différence Sympa le prof Est-ce que vous reconnaissez ce pattern ? Est-ce que vous reconnaissez ce pattern ? Il y a des distorsions là-bas, non ? Je savais que vous les sens Je pense que vous parlez de la différence Il faut que vous parlez de la différence Maintenant, attendez juste un moment là, cowpoke Je vous ai entendu parler de l'échec Mais il y a des gens qui sont en train de penser Vous ne pensez clairement si vous pensez que vous êtes un échec Je ne suis pas sûr que vous ne pensez pas clairement si vous pensez que vous êtes un échec Je suis réaliste, c'est tout Regardez à moi 400 ans d'études Et je continue de babiller autour des leuphocytes Alors, c'est le truc où il s'appelle De tous les noms C'est labeling Peut-être pas C'est difficile de savoir entre labeling et nosphère à tous thinking Mais là, il ne parle pas du fait que... Ah merde, du coup Je me souviens, c'est le docteur le plus bien étudié dans le monde Je devrais avoir atteint plus que ça Ah, c'est chaud Non Je me souviens, qui a dit le docteur Drain qu'il a besoin de faire tellement Je dis, je suis sûrement le docteur le plus bien étudié dans le monde Je devrais avoir atteint plus que ça C'est peut-être plutôt contrôle fallacie du coup Non, le vache, c'est chaud Ah non, c'est du choul, je suis con Il y a choul dedans Qui a dit que vous devriez faire plus ? Est-ce que ce n'est pas évident ? Je devrais avoir quelque chose à montrer après 400 ans de travail Et qu'est-ce qui se passe si vous n'avez rien à montrer ? Absolument rien Et c'est exactement ce que je veux dire Ce n'est pas aussi encourageant que vous semblez le penser Ce n'est pas aussi encourageant, c'est juste pour vous montrer la réalité C'est de toute façon ma faute Je n'ai pas pu motiver mes scientifiques suffisamment pour atteindre le bon niveau d'implication C'est toujours choquant pour moi de voir à quel point les mortels sont peu conscients de leur vie Donc c'est totalement votre faute si vous n'avez pas réussi à atteindre le sens éthique parfait Ça ne peut pas être la faute de quelqu'un d'autre Moi seul et les compétences, la connaissance et l'expérience Excusez-moi de le dire, Doc Mais ce que vous faites est quand même sacrément compliqué Pour moi, c'est comme si vous étiez un dieu si vous vous attendez à contrôler la vie elle-même S'il vous plaît, je suis un scientifique, pas quelqu'un de spirituel Ce n'est pas le contrôle que je recherche, mais la compréhension Et est-ce que vous aurez un jour la compréhension parfaite ? Non, bien sûr que non, je ne suis pas un magicien Et donc du coup, si vous arrêtez de considérer que vous devez sauver le monde à vous tout seul C'est une simplification, mais je vois ce que je voulais dire Et ce que je voulais dire Maintenant que je suis addict à ma propre drogue J'ai rejoint le rang des célébrités mortelles Allez-y, Sam, il y a des distorsions dans ce sujet que vous avez mis Oh, tarnation, alors Eh, cowpoke, tu ne peux pas répéter tout ce que vous avez dit ? Je me suis sûre, mais très bien Regarde-moi, 400 ans de l'études et toujours dommage avec leucocytes Je ne sais pas, beaucoup de gens qui disent que leucocytes sont positifs Je ne connais pas beaucoup de gens qui pourraient appeler, parler, travailler avec leucocytes dabbling Je dis lire, je dois l'admettre Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous parlez, de ce dont vous parlez Donc, sauf si vous inventez tous ces termes scientifiques Je pense que vous en savez un peu plus que juste travailler avec un kit de chimiste Peut-être, mais si on considère tout ce que je sais Tout ce que l'on peut connaître à propos du sang J'en sais vraiment très peu Mais vous savez quelque chose Oui, d'accord, j'admets que je peux Je connais quelque chose, quelques trucs à propos du sang J'espère bien quand même, après 400 ans Et vous avez toujours plus de connaissances à propos du sang que plein d'autres Que ce soit après 4 ans ou après 400 ans On reprend Alors, je suis sûrement le plus vieux et le plus... Le docteur qui a le plus d'études du monde J'aurais dû faire plus C'est ma faute de toute façon Ah oui, donc là on est reparti sur le fait que... J'ai rejoint les rangs de célébrités mortales dans ma irrelevance Alors, pourquoi vous appelez Irrelevant ? Et comment donc appellerez-vous un homme Qui n'a rien à montrer après 400 ans ? Eh bien, je pense que je l'appellerai par son nom Vous mettre un label sur vous-même Ne fera rien de bon pour vous Bien joué, cow-boy Peut-être que je suis un petit peu trop dramatique J'ai conscience qu'en réalité, du progrès a été fait Suffisamment pour arriver à ce point Mais je ne suis pas venu ici pour demander un petit tap sur le dos Et pour m'entendre redire que je suis un homme bien C'est pas vraiment mon rôle Mais j'ai entendu qu'ils font ce genre de choses plus bas Oui, 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 on sait tous que les gens du continent sont plus sexuellement libérés C'est que nous Mais comme je le disais, ce n'est pas ce que je veux Je veux juste arrêter d'utiliser cette foutue drogue Alors, pourquoi vous continuez de l'utiliser ? Qu'est-ce qui est bon avec ça ? Je ne suis pas certain Je ne me souviens pas vraiment ce qui s'est passé après que je l'ai pris Mais je me réveille, comment diriez-vous ça ? Avec la sensation d'être en vie Ça n'a pas l'air si mal Une bonne sieste peut me faire sentir comme un nouvel homme Je ne suis pas en train de parler à propos de me sentir reposé Je me sens vivant, comme si j'étais quelqu'un d'autre Quelqu'un qui vivait Et je me réveille et je me rends compte que je ne suis plus déprimé Est-ce que vous me dites que vous allez dormir en étant déprimé chaque nuit ? Oh, pas tout à fait Je suis content de l'entendre D'accord, il ne dort carrément pas Vous partez du principe que je peux simplement partir dormir Et que mon entreprise va tourner toute seule Juste un instant, vous êtes en train de me dire que vous ne dormez pas ? Exactement, ce n'est pas si dur que ça en a l'air Vu qu'on est déjà morts Et j'ai du travail à faire Donc vous ne dormez pas et vous êtes toujours déprimé Eh bien, je pense qu'on arrive quelque part Oh, ne vous êtes pas si stupide Si vous êtes un individu sympiant Qui a conscience du monde autour de nous La dépression est la réaction évidente Ça n'a rien à voir avec le sommeil Certes Mais quand même Peut-être qu'on peut aller un peu plus fin Allez, c'est un grand monde autour de nous Il y a beaucoup de choses Qui dépriment différentes personnes Tout le monde réagit aux choses différemment Est-ce que ce n'est pas vrai qu'une personne sensible Comme vous les appelez Pourrait avoir différents degrés de dépression ? Eh bien, j'imagine que je pourrais utiliser J'ai peut-être utilisé une hyperbole un petit peu trop importante Maintenant, je me sens encore plus déprimé Quoi qu'il en soit Je ne suis pas venu ici pour me plaindre Ah, bou, bou La vie, la non-vie est dure Oui, on sait tous qu'elle est dure Non Non, c'est la bing Non, c'est la bing Et pourquoi tu dis que venir ici et me parler fait de vous un chouineur ? Est-ce que ce n'est pas ce que je suis ? Vous êtes juste en train de parler de vous Un chouineur, c'est le mot que vous avez utilisé Si vous voulez appeler ça chouineur, ça vous regarde Mais c'est entièrement votre choix Très bien, appelez ça Râler ou Grogner, non, je ne sais pas Moaning, c'est gémir Ce sont toujours des labels Je ne crois pas que je vais utiliser le terme « bellyaching » en tout cas Mais comme je le disais Les moments où je me réveille, je me sens libre J'imagine que c'est ce qu'un ignorant ressent Alors ce que vous me dites c'est que vous vous sentez bien quand vous vous réveillez Et en même temps vous vous appelez un ignorant Avant même de prendre la chance de vous rendre compte que vous vous sentez bien Vous vous insultez vous-même C'est ce que j'aime appeler « discafing the positive » Je ne fais que dire des faits Dire des faits ne vélite pas un argument Et quel bien ce fait fait-il à qui que ce soit ? C'est presque aussi inutile qu'un holster vide Très bien Oh, j'oublie qu'une fois que vous êtes un cow-boy A propos de cette drogue J'imagine que je pourrais parler de mon expérience Je ne sais pas comment dire ça à mon cher ami Mais vous n'avez vraiment pas l'air d'être du genre à vous laisser être heureux Honnêtement, je ne vois pas le problème avec prendre cette drogue On dirait qu'elle vous force à prendre le sommeil qu'on vous avait besoin Et qu'elle vous fait du bien Quel est le problème ? Le premier problème c'est que je n'ai pas besoin de me reposer Et boire ce plasma à ses mauvais côtés Quel genre de mauvais côtés ? Je ne me souviens pas de ce qui se passe quand je prends la substance Cependant quand je me réveille Je me sens rafraîchi Mais je sens aussi le sang et le sexe Très bien Une fois je me suis même réveillé dans un vestiaire de football Ok J'imagine que vous deviez avoir un peu de bon temps Ce n'est pas mon idée du bon temps Ok Il est intelligent et raffiné Ce n'est pas un espèce de monstre fou de sexe Et bien écoute, visiblement, c'est ce que tu fais Il me semble que vous êtes vraiment très bon à vous interdire des choses J'aurais dû être meilleur Vous savez Doc, un vampire très sage et très vieux m'a récemment dit quelque chose Que je suis sur le point de vous dire Vous continuez de parler à propos des choses que vous auriez dû faire Vous devriez faire Je peux maintenant ajouter à ma liste de fautes que je suis totalement inconscient Je suis sérieux Je continue de vous écouter en train de me dire Je ne devrais pas faire ci et je devrais faire ça Vous devriez essayer le rugby On saigne et on sent le vestiaire C'est vrai qu'il y a un peu plus de sang dans le rugby que dans le football Après, football, c'est peut-être football au sens anglais On n'est quand même pas très loin du rugby Mais qui vous a dit tout ce que vous devriez et ne devriez pas faire ? Je ne sais pas Ça devrait compter ? Je suis mort depuis 400 ans On a tous des traumatismes Et en plus on est mort C'est traumatisant Quoi qu'il en soit Ce par quoi on devrait commencer C'est vous Vous avez traversé beaucoup de choses Ne vous restreignez pas trop Regardez On a déjà pas mal avancé Je le sais Mais ne poussons pas trop J'aimerais beaucoup que vous réfléchissiez D'où viennent ces traumas Avant que nous se rencontrent de nouveau Essayez de vous faire un peu de bien Très bien N'ayez pas l'impression de devenir un monstre Juste parce que vous prenez ce plasma Et bien c'est toujours la même chose Je ne devrais pas du tout en prendre Est-ce que ça va arriver ? Peut-être Vous envisagez d'en prendre cette nuit, n'est-ce pas ? J'étais en train d'y réfléchir Et bien c'est très bien Un petit peu de compassion C'est tout ce que je demande Vous m'avez donné des choses à réfléchir Sur plusieurs choses Je dois l'admettre Vous m'avez donné à réfléchir Sur plusieurs choses Mais pas des choses très plaisantes Vous pouvez le gérer Vous êtes beaucoup plus intelligent Que je ne le suis Oui et bien c'est certainement vrai Très bien Je dois réfléchir un peu Je vous verrai dans précisément Quatre semaines alors Au revoir Sam Et bien c'était dense Magnifiquement joué Samuel Je savais que vous alliez faire bien Mais ça ne me rend pas moins fier Et bien c'était un sacré rush Euh... Wow Euh... Cette Felder Alling On seiteur Ce type Se prend Vachement plus Enfin Mais vachement plus de pression Se presse beaucoup plus Un holster dans la poigne D'un tireur d'élite Ça fait vraiment du bien D'aider quelqu'un À être un peu À se voir un peu plus gentiment Très bien Chérissez ce sentiment Mais reposez-vous aussi Prenez quelque chose à boire Relaxez-vous dans votre... Euh... Merde J'ai perdu le mot C'est pas grave La semaine prochaine Vous verrez un nouveau client Je pense que Euh... Yel sera un challenge Interestine pour vous Je vous souhaite une bonne soirée Et restez en peace Parfait J'avoue c'était dense Est-ce qu'on enchaîne avec Un nouveau client Ou est-ce qu'on a une petite scène On a une petite scène Alors j'imagine que ça y est Mon premier client Je ne peux pas croire Que j'ai déjà commencé A faire de la thérapie Je pourrais sûrement Prendre un verre Je vais vérifier avec Crimson Hey mais c'est pas mon ami Sam Comment vous allez aujourd'hui Partenaire Et déjà mieux Euh... En entendant quelqu'un Qui parle Qui parle ma langue J'imagine Je ne viens d'aucun état Cowboy Je suis de Columbia J'imagine bien que vous veniez de la côte Vous avez l'air un petit peu plus Poliche Enfin Poli Poli au sens Elle a été polie Comme polir quelque chose Un peu plus lisse Vous devriez entendre mon allemand Peut-être une autre fois Mon cerveau est plein pour aujourd'hui J'ai eu ma première session Avec un vrai client aujourd'hui Oh Et comment est-ce que vous pensez Que ça s'est passé ? Pas mal Lâche-toi 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 Je suis content de l'entendre Quelqu'un doit s'occuper de ses vampires Ils ont déjà suffisamment de problèmes Ah tu ne blagues pas Vivant ou mort Dès que les gens atteignent 70 ans Ils commencent à devenir très bizarres Et puis alors Les vampires ont un vrai problème A atteindre 70 ans Plusieurs fois Vous savez que Andy utilise toujours une machine à écrire Je n'arrive pas à lui faire voir la lumière Continuez comme ça cow-boy Vous êtes une bouffée d'air frais pour ses anciens Est-ce que quelqu'un vous avait déjà dit que vous êtes très sage Crimson ? Vous avez dû passer une sacrée vie J'ai peur d'être aussi sage et exactement aussi sage que mes années Comment rien vous pensez que j'ai, cow-boy ? Ah, on ne tombe pas dans le piège Je vais jouer le gentleman et je ne vais pas tenter de deviner Vous auriez eu faux de toute façon J'ai 50 ans Allez, bien conservé effectivement 50 ans ? Mais je suis mort autour de cet âge Et j'ai l'air d'un vieux Et pourtant vous n'êtes pas un vampire Ah, il partage son sang aussi avec elle du coup Juste assez pour ne pas la transformer en vampire Et du coup ça fait un bon paquet qu'elle a Ça fait 20 ans, du coup 20 ans qu'elle a 30 ans Très bien Et vous ne voulez pas rejoindre notre équipe ? On dirait qu'il y a une histoire derrière tout ça Pas pour ce soir J'imagine que vous avez soif Andy m'a demandé de vous donner ceci Ok, fiole de sang On a eu un groupe d'américains qui sont venus la semaine dernière Qui ont donné leur sang Andy n'arrive pas à le boire Il dit qu'il y a beaucoup trop de glucose dedans Sans déconner Mais il pensait que vous l'apprécieriez peut-être C'est pas si mauvais Mais je dois demander seulement Je dois demander Comment le sang d'Andy Quel goût a le sang d'Andy ? Pour moi On dirait La vie elle-même Je suis pas sûr de comprendre C'est pas grave Mais regardez J'ai quelques clients à servir Donc Enjoy your juice Profitez de votre petit jus Merci bien sûr Je dois aller me reposer de toute façon Passer une bonne nuit Crimson Oh mon incroyable protégé Oh Arrêtez Je ne sais pas du tout ce que je fais L'épreuve L'épreuve montre le contraire de ce raisonnement Est-ce qu'on a besoin de parler à propos de Discafing positive Très bien Très bien Je l'ai Vous débrouillez parfaitement bien J'espère que vous êtes prêt pour un petit challenge Votre prochain client est connu pour être un peu difficile Alors Wow Effectivement elle a un sacré goût en termes de chapeau Alors 550 ans Origine Renaissance Très bien C'était une figure clé de la Renaissance italienne C'était une mécène de l'Erno da Vinci De Mantegna Et de Michelangelo Ok Elle a reçu une éducation humaniste Et elle connait beaucoup de choses A propos de l'histoire de l'art de la musique et de la philosophie Elle vient d'une grande famille aristocratique Mais elle a enduré des problèmes familiaux considérables à travers les générations Ok Alors elle prétend qu'elle est sous le coup d'une crise existentielle d'immortalité Très très bien Qui suggère que à la fois sa vie et sa non-vie ont été inutiles Suggestion Il faut être très 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 poli Ok Pourquoi pas Par contre je pense que je vais m'arrêter là Parce que La violence A le traduire et à jouer en même temps Alors c'est hyper cool Mais c'est vraiment super dense Donc je vais arrêter l'épisode de VOD là Il y a probablement le live dans la foulée J'espère que ça vous a plu Si vous voulez dire au revoir à la VOD Je vais revoir un petit coup N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Je sais pas si j'en referai du coup Si vous voulez que je continue l'histoire avec vous N'hésitez pas à me le dire Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz